Allez c'est tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve comme chaque samedi pour un Et Zogma, à quoi tu joues ? Aujourd'hui on va parler de Harmony, on va parler de Marais, on va parler de Valrock et on parlera également, j'ai oublié, de Maps of Mystera, comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, dire les jeux auxquels vous avez joué il y a des petits liens affiliés si jamais, et merci pour tous ceux qui cliquaient dessus, vous êtes de plus en plus une bonne petite série cette semaine parce que je me suis quand même bien régalé, il n'y a pas eu de gros bousins il n'y a pas eu d'Ijacked pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière et on va commencer tout de suite par Harmony qui commence à faire pas mal de bruit parce qu'il a été envoyé à pas mal de monde j'ai l'impression sur les réseaux sociaux, en tout cas moi c'est mon cas, j'ai réussi à l'avoir de la part de Libellule et donc merci, je les ai contactés un peu tardivement, ils m'ont dit qu'ils n'en avaient probablement plus en stock mais que si jamais ils en avaient un peu plus en copie presse, ils me l'ont envoyé et j'ai réussi à l'avoir, un jeu de Johan Benvenuto, alors c'est dommage je m'étais dit que je regarderais qui était illustrateur parce que ce n'est pas écrit sur la boîte, drôle de choix d'ailleurs parce que c'est le gros 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 point fort du jeu c'est Maeva Dalsilva, j'ai regardé au niveau des règles, très clairement c'est un jeu visuellement époustouflant on est encore toujours sur un thème nature, animaux, moi qui me va très bien, j'aime beaucoup ce thème mais là c'est très, bah là on a vraiment une image, un petit dessin animé Roi Lion c'est vraiment un jeu qui est très, on reconnait très bien les animaux mais il y a vraiment un style, il y a vraiment un cachet je trouve ce jeu magnifique. Au niveau du gameplay ça va être un jeu finalement assez simple un jeu où on va récupérer des jetons qui vont correspondre à différents éléments, de l'herbe, de la montagne, une ville, etc et puis on va les placer sur notre petit plateau, on les place comme on veut il n'y a pas de notion d'adjacence ou quoi que ce soit mais on ne fait pas non plus totalement ce qu'on veut parce qu'on va essayer de respecter des scorings à la fin de la partie on scorera pour ces jetons par exemple les montagnes vont marquer des points plus elles sont hautes parce qu'on peut empiler les jetons montagne mais ils ne scoreront que si c'est une chaîne, que s'ils soient adjacents les champs, les jetons jaunes vont scorer que si il y a au moins deux jetons jaunes adjacents dans ce cas là c'est cinq points, etc et puis on aura un deuxième scoring qu'on va faire en cours de partie c'est qu'on a une rivière, en solo uniquement trois cartes sur cette rivière avec des animaux et globalement on va devoir leur créer leur habitat parfait cet habitat parfait c'est une disposition qui est créée il faut mettre deux jetons d'eau adjacents et après un jeton vert par exemple et donc si jamais vous souhaitez essayer de faire ça vous avez le droit à chaque tour de récupérer des cartes de la rivière même si vous ne faites pas les objectifs vous n'avez que quatre emplacements pour garder ces objectifs donc si vous avez déjà quatre emplacements en stock vous ne pouvez plus les faire tant que vous n'avez pas totalement terminé et donc à chaque fois que vous avez fait ce dessin là vous prenez un jeton animal, c'est un petit cube et vous le placez sur le jeton très précis qui est dessiné sur la carte ce qui fait que ce dessin là que vous allez faire sur votre petit plateau vous ne pourrez pas le faire deux fois il faudra trouver un autre moyen de peut-être réutiliser certains de ces jetons pour refaire cette forme et il y a certaines cartes qui vont vous demander de faire deux fois l'animal pour avoir le scoring max ou trois fois forcément plus vous le faites, plus c'est exponentiel donc vous avez tout intérêt à faire à fond votre objectif plutôt que de ne pas pionner à droite à gauche d'autant plus qu'encore une fois vous avez la limite de quatre cartes et donc c'est un jeu finalement assez classique de positionnement de jetons, de scoring on score les cartes qu'on a validées et on score le positionnement mais la grosse différence par rapport à tout le jeu et c'est du coup, ça me fait énormément penser à Evergreen qui a été un gros coup de cœur pour moi quand j'ai découvert en janvier c'est vraiment le côté manipulation si ça avait été uniquement des cartes ou uniquement des tuiles comme dans pas mal de jeux et bien on fait une partie, le scoring est rigolo on en fait une deuxième très clairement, on passe très vite après on n'a aucun plaisir manipulatoire là où on va fouiller déjà dans le petit sac pour récupérer ses jetons pour les mettre sur le plateau parce qu'à la manière d'un Azul on va choisir une triade on va choisir un petit paquet de trois jetons parmi plusieurs et puis vous les prenez, vous les mettez, vous les empilez vous avez vraiment ce côté touché et puis ça fait un beau petit biome à la fin une belle petite région avec ses empilements avec ses différentes couleurs il y a vraiment un vrai plaisir de manipulation là où quand vous utilisez des tuiles c'est plat, c'est moche là il y a vraiment du relief et puis les cartes, les illustrations sont sublimes c'est marquant alors il n'y a pas énormément de cartes il y a 30 cartes animales 32 cartes animales c'est pas tant que ça mais elles sont magnifiques quand on les revoit c'est toujours un plaisir en plus en solo finalement on va jouer avec peut-être la moitié des cartes sur la partie donc on ne les verra pas à chaque fois mais les cartes sont vraiment sublimes ce style franchement s'il n'y avait pas ce design que c'était quand même que les jetons avec un autre dessin le jeu serait beaucoup moins beau mais là on a le plaisir de la manipulation on a des scoring qui sont un petit peu brainy il va falloir réfléchir ça va être difficile de bien scorer mais franchement ça fait que c'est un jeu qui est magnifique si vous aimez les jeux les puzzle games les petits casse-têtes et bien c'est franchement bon le solo est finalement discutable en fait le jeu marche très bien en solo parce que même à plusieurs il va y avoir assez peu d'interactions oui on peut se piquer un objectif sur la rivière et donc on va peut-être un petit peu râler mais il y a quand même pas mal d'objectifs qui scorent un peu de manière similaire donc il va peut-être falloir mettre un jeton un peu plus à gauche au lieu de la droite mais globalement vous arrivez à faire même si on vous pique votre carte donc considérablement on va plutôt prendre des objectifs pour nous pour faire des choses et d'ailleurs très rapidement dès qu'on part sur une stratégie on va se réserver la carte on va se la prendre donc il y a assez peu de tirage dans les pattes donc c'est quand même un jeu qui est assez solo en soi donc là en solo c'est très bien il n'y a aucun stress vous avez trois cartes vous pouvez en défausser une à chaque tour si vous ne faites pas d'objectif sinon la partie se termine quand il n'y a plus que deux emplacements vides sur votre plateau comme en multijoueur le souci c'est le scoring en fait le scoring à la fin vous avez un certain nombre de points ce taux de points va vous donner un nombre de soleil à ça vous ajoutez la face du plateau parce que vous avez deux faces sur le plateau et un qui aide plus facilement à scorer que l'autre de même si vous avez joué avec les esprits animaux les esprits de la nature et bien vous aurez plus ou moins de soleil zéro esprit vous aurez deux soleils en plus et en fonction du type d'esprit certains qui permettent de scorer plus facilement vous aurez plus ou moins de soleil ça veut dire quoi ça ? ça veut dire qu'en fait ils essaient de de faire en sorte qu'il y ait une uniformatisation du score total parce que forcément en fonction du scoring d'esprit de la nature vous aurez peut-être plus de facilité à faire 20 points de plus donc forcément vous ne pouvez pas comparer une partie à l'autre en fonction de votre scoring donc ils ont fait ce système qui fait que et bien en fonction de votre face et du type d'esprit que vous avez pris ou pas vous allez gagner des soleils mais finalement ce qui m'embête c'est qu'à la fin si vous avez six soleils pour moi six soleils avec un esprit et avec la face du plateau A et avec 122 points c'est pas pareil que la partie où j'ai fait 119 points avec un esprit un peu moins bon et avec l'autre côté du plateau donc je comprends l'idée je sais pas si vous me comprenez mais moi avoir six ou sept soleils et finalement peut-être avoir une différence de 19 points entre deux parties en ayant le même score finalement à la fin ça m'embête donc moi je retire cette partie soleil de toute façon je joue toujours sur le même côté du plateau je trouve sympa j'utilise toujours des esprits alors ok il y a des esprits qui vont me faire gratter un peu plus de points que d'autres et je considère que c'est une victoire si je dépasse les 130 points j'utilise un barème très classique je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un automat à battre si on n'aurait pas trop d'intérêt dans ce jeu où il n'y a pas trop d'interaction moi et bien je joue pour moi et je me donne un objectif à 130 et d'ailleurs sur j'ai fait 10 parties et je n'ai jamais battu enfin si j'ai battu une seule fois 130 points ou j'ai fait 131 points donc moi c'est le petit objectif voilà je casse un peu cette règle qui était là pour essayer d'uniformiser les games ça m'embête plus qu'autre chose j'utilise uniquement mon petit scoring franchement pour moi c'est un Zogmador ça va au même rang qu'Evergreen alors c'est une mécanique beaucoup plus simple c'est beaucoup moins brainy qu'Evergreen où il fallait gérer cet positionnement du soleil mais vraiment le design et le côté manipulatoire à l'avoir la création de mon petit écosystème j'aime beaucoup Harmonie allez on enchaîne tout de suite avec Marais le petit micro game je vous ai sorti une vidéo la semaine dernière qui a pas mal marché déjà 2500 vues ça fait plaisir après je sais que les micro games marchent toujours beaucoup sur la chaîne parce que c'est des petits jeux pas chers les vidéos sont courtes donc en plus vous les regardez un taux assez important et donc plus on regarde une vidéo longtemps plus YouTube a comme information que c'est une bonne vidéo donc on va la proposer la plus donc forcément plus une vidéo est courte ben si vous regardez 5 minutes sur une vidéo de 15 minutes ça donne une meilleure info que si vous regardez 5 minutes sur une vidéo de 30 minutes donc Marais c'est un jeu de Mike Berg et illustré je crois que c'est aussi illustré par lui de toute façon l'illustration est pas non plus énorme un petit jeu de la gamme des micro games de chez Madago donc forcément un Budonshine à la base c'est un jeu que j'ai acheté je me suis ruiné 7,90€ parce que les tarifs ont augmenté pour les micro games peut-être même 8,50€ je sais plus parce que je l'ai en fonction des boutiques c'est plus ou moins cher c'est un jeu de duel mais qui joue aussi en solo avec un petit automat ça s'appelle Marais parce qu'il y a une mécanique de Marais haute et de Marais basse vous avez en fait des cartes qui sont recto verso toujours 18 cartes sur un recto vous avez des ressources des trucs que vous pouvez trouver dans la terre enfin dans le sable donc des coquillages ou des crânes des squelettes des choses comme ça et de l'autre côté vous avez à avoir des plans des plans pour vous dire si vous voulez faire un collier il faut telle ressource si vous avez cette ressource en tel nombre d'exemplaires si vous faites ce plan là ça vous rapporte tel point si vous faites ces ressources en tel autre nombre d'exemplaires ça vous rapporte tel point donc en fait ce sont des scoring et donc vous enchaînez Marais haute Marais basse la Marais haute c'est deux actions une fois que vous avez fait deux actions ça passe en Marais basse une action en l'or d'une Marais haute vous allez choisir une des cartes de la rivière il y a quatre cartes sur la rivière vous en prenez une l'automa lui va toujours prendre la carte la plus à gauche vous allez rejouer vous allez reprendre une autre ou peut-être que vous n'avez pas envie de prendre une autre carte parce que vous avez une taille de main maximum et puis peut-être que ça ne vous arrange pas et bien vous pouvez valider un scoring dans ce cas là sur votre carte je vous ai dit qu'il y avait des compositions des nombres de ressources qui vont donner tel point vous avez aussi un scoring pour la Marais haute d'ailleurs j'ai des bêtises c'est Marais basse parce qu'il n'y a plus la mer et on voit tout ce qu'il y a qui est laissé sur le sable quand vous faites des scoring en Marais basse vous marquez moins de points parce que généralement quand vous allez le faire c'est parce que vous avez mal géré votre nombre de cartes dans la main et donc le jeu ne va pas vous récompenser et au contraire il vous dit tu as mal géré ta main tu veux gagner des points maintenant tu gagneras un petit peu moins et donc vous faites deux fois ça et ensuite on arrive en Marais haute cette fois-ci je ne me suis pas trompé et on va retourner toutes les cartes qui restent on va remplir ce sont des scoring soit vous prenez un scoring soit vous validez un scoring que vous avez dans la main avec le barème Marais haute qui est un peu plus intéressant et donc l'automa lui a une carte solo de son côté il ne va pas utiliser les scoring de la rivière et donc plus il a de ressources plus il va marquer un certain nombre de points et lui va essayer de faire forcément le maximum de points ça se joue très bien en solo c'est très compréhensible la gestion de l'automa est ultra simple le premier qui arrive à 50 déclenche la fin de la partie on termine la manche et donc celui qui a le plus de points de victoire a gagné franchement je trouve que ça marche bien ça change d'habitude ce sont toujours des jeux de placement de cartes etc ou comme je disais avec Harmonie quand on déplace des cartes les unes aux autres on n'a pas vraiment l'impression de construire c'est pas très joli c'est un peu plat etc et puis surtout on a mangé ça à toutes les sauces donc finalement c'est un peu relou là c'est un jeu de collection de cartes un jeu de collection en 18 cartes c'est quand même assez extraordinaire ça marche bien il y a beaucoup d'aléas parce que l'automa en fonction des cartes qui vont sortir il va prendre des choses qui vont être très différentes il y a des parties où il va scorer très fort d'Espario il va scorer moins fort petit à petit on va apprendre à gérer ça on va savoir quelles sont les meilleures ressources et quelles sont les meilleures recettes donc on va avoir tendance à les prioriser et du coup à l'enquiquiner un petit peu donc plus on joue plus le jeu devient simple mais en vrai moi je trouve que ça marche bien j'aime bien ce jeu c'est un jeu où je me vois y jouer quand même une fois de temps en temps le prendre facilement en vacances ce qui n'est pas le cas de la plupart des microgames donc moi ça m'a convaincu même si le design n'est pas fou je trouve que c'est assez coloré ça me donne cette idée de plage donc pour moi c'est un Zogma d'argent et clairement un bon Zogma d'argent je suis quand même satisfait alors c'est toujours un jeu qui vaut que 8€ donc avec peu de cartes donc c'est pas le jeu de l'année difficile d'avoir un Zogma d'or avec un microgame sauf si c'est une idée assez chouette assez extraordinaire mais franchement convaincu par celui-ci que je trouve du coup s'il est convaincu je trouve qu'il est convaincant voilà très bon Zogma d'argent pour se marrer on va achaîner maintenant avec Valrock un jeu qui lui aussi m'a été envoyé par un éditeur on fait un jeu sur deux dans cette vidéo un jeu du coup par Thomas Carrier qui est l'un des étudiants du jeu et illustré par Sophie Garcia la maison d'édition c'est Omea Games et c'est une maison belge information qui ne nous sert à rien mais je tole un petit peu là c'est ma science tant que j'en ai c'est un jeu qui est sorti en Kickstarter moi c'est pas la version Deluxe c'est la version Retail il y a une extension qui va rajouter une sorte de campagne en 10 parties où on va affronter un mage noir qui a priori ne se joue pas en solo cette extension j'ai demandé à l'éditeur ça se joue pas en solo donc vous si vous voulez jouer en solo ça sera cette boîte de base c'est un jeu que j'avais vu au Fiche qui m'avait pas mal attiré par son design un grand plateau assez chouette enfin un grand plateau pas immense mais assez chouette avec une arène en plein milieu avec un côté très magique parce qu'on va être des mages et on va s'affronter dans notre université pour obtenir le titre d'Archimage et pour ça on va essayer de vaincre des créatures d'apprendre de faire des cours de s'améliorer de s'entraîner peut-être d'aller récupérer de faire un petit peu de magie noir en douce sans qu'on l'apprenne ça m'avait plutôt pas mal attiré donc j'ai demandé à l'éditeur s'il voulait bien m'envoyer ils nous ont accepté et c'est un jeu de passement d'ouvriers un jeu d'abord on va planifier on va se placer chacun notre tour et après une fois qu'on a placé toutes les cartes et bien on va révéler faire nos actions en partant de la gauche en haut à gauche vers la droite et on suit le sens donc on sait toujours dans quel sens auront lieu les actions il y aura un sens bien précis on va pouvoir s'entraîner on va pouvoir apprendre des petites techniques supplémentaires qui vont nous donner des bonus on va améliorer nos capacités de base on va aller dans l'arène pour combattre tout plein de choses et ce que j'aime bien dans ce jeu c'est qu'on a l'impression de jouer à plein de milieux déjà il y a cette version post-ouvrier il y a une petite partie un peu de stop ou encore on va pouvoir essayer de s'améliorer en dépensant de la mana et on va tirer des cartes et en fonction de la ressource qui est destinée dessus on gagnera plus ou moins de points de combat il y a une petite partie aussi d'aléas où on va aller à la caverne mais on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir parce qu'on va piocher une carte et encore une fois en fonction de se crier sur la carte on aura plus ou moins de ressources plein de petits trucs qui font qu'il y a pas mal de petites aléas il y a beaucoup de hasards dans ce jeu donc ceux qui sont vraiment fans de contrôle ça ne va clairement pas leur plaire mais c'est quand même toujours plaisant ce petit suspense au moment où on retourne la carte le principe principal c'est à la fin avoir le plus de points de victoire et souvent passer par ces points de victoire ça va être d'aller affronter les créatures dans l'arène les créatures qui sont dans l'arène en solo c'est une rivière vous savez celles qui vont apparaître et donc il y a des composantes écrites dessus pour le battre il faut avoir deux points de compétence en eau et cinq points de compétence en air et c'est à ça que sert votre petit plateau personnel c'est à gérer vos points de compétence ce sont des compétences ce ne sont pas des ressources donc quand vous affrontez une bête vous ne perdez pas ces points de combat de compétence vous les avez toujours vous ne pouvez que vous améliorer et donc réussir à battre des créatures de plus en plus fortes et de plus en plus difficiles à battre mais qui vont rapporter plus de points c'est un jeu qui marche bien j'aime beaucoup ce côté hasard mais encore une fois ça ne plaira pas à tout le monde le mode solo a une particularité que je trouve intéressante je ne suis pas encore sûr que ce soit une bonne idée mais c'est intéressant le mode solo c'est écrit d'emblée vous devez réussir à travers neuf parties consécutives si vous jouez en mode normal à valider le plus de succès possible parce qu'à la fin du livre vous avez 40 succès répartis en 4 types qui vous dit que vous cochez ce succès si vous avez réussi à tuer 2 créatures mythiques vous validez ce succès si vous avez réussi à finir la partie avec 70 points de prestige vous validez ce succès si vous avez réussi à avoir 10 points de compétence en R vous validez ce succès si sur un tour vous avez validé les 4 offrandes plein de succès un peu différents qui vont souvent aller dans une idée de bien jouer il n'y en a quasiment pas qui vont forcer une stratégie qui va être un petit peu un petit peu naze c'est quand même toujours des bons choix stratégiques mais pour pouvoir valider ces succès il faut avoir au moins 54 points de prestige si vous voulez valider et bien après vous cochez et à la fin des 9 parties vous regardez le nombre de succès que vous avez validé ça vous donne un titre intéressant parce qu'à la manière d'un comment s'appelle ce jeu là Flammecraft c'est aussi un peu le même genre de jeu sauf que vos parties allaient être twistées un petit peu d'un tour à l'autre intéressant parce que ça vous force à pousser un peu le jeu à profonder vos stratégies intéressant parce que je trouve que le barème des 54 points finalement n'est pas si facile que ça à obtenir j'ai fait du coup mes 9 parties bon j'ai fait la première qui était une partie d'entraînement donc j'ai fait même 10 parties et bah j'ai pas réussi les 54 points à chaque fois je suis probablement plutôt mauvais mais j'ai quand même perdu pas mal de parties donc il y a pas mal de parties où j'ai pas validé des succès mais le problème c'est que finalement d'emblée quand on vous dit que vous allez devoir faire 9 parties pour obtenir une fin ça peut être un petit peu décourageant moi c'est bien ça m'a forcé ça m'a fait faire 10 parties mais du coup est-ce que maintenant que j'ai fait mes 9 parties pour valider mon titre est-ce que je me sens de repartir tout de suite dans 9 autres parties pour avoir un nouveau succès un nouveau titre voir si j'y réussis pas je suis pas sûr et on peut se dire je fais une partie par-ci par-là et puis au bout d'un mois j'aurais bien fait mes 9 parties j'aurais mon titre oui mais probablement qu'à la fin de votre partie il vous manquera ce petit stimulant si vous n'avez pas tout de suite votre récompense et ça moi ça m'a un petit peu un petit peu embêté je suis content d'avoir fait mes 9 parties mais je sais pas peut-être qu'on aurait dû avoir un système de campagne un peu plus court ou d'avoir ce mode là et puis un deuxième mode où finalement on aura quand même un vrai automat qui va pas juste nous bloquer des positionnements et nous faire défausser des cartes des différentes rivières mais un vrai scoring après le scoring de 54 à battre est pas si simple que ça donc vous aurez quand même un petit peu de challenge d'autant plus qu'il y a beaucoup d'aléas dans cette partie dans ce jeu donc il peut y avoir des parties qui se passent très bien et des parties qui se passent très mal et c'est ça qui peut être un peu frustrant aussi c'est que si vous enchaînez vos parties dans l'optique d'avoir la 9ème partie pour les succès il y a des parties où vous allez absolument pas avancer parce que la partie va très mal se dérouler vous aurez vraiment pas de chance et du coup vous avez un peu l'impression de perdre votre temps moi j'ai beaucoup aimé le design j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y a pas mal d'aléas avec des mini-jeux un peu sympas les cartes sont d'ailleurs à multi-lisage il y a un paquet de cartes d'action qui va vous servir à la fois pour la caverne pour la zone d'entraînement pour la zone d'offrande enfin les cartes une seule carte peut servir à plusieurs choses ça c'est plutôt cool plutôt une bonne idée de design mais finalement comme il y a beaucoup d'aléas j'aurais aimé avoir une conséquence directe à la fin de ma partie bon bah il s'est passé ça ça s'est pas bien passé bah tant pis c'est fini je peux repartir de zéro là où dans l'idée d'une campagne j'ai l'impression que ça me fait perdre un petit peu un petit peu mon temps et que du coup je vais avoir plus de mal à la fin de ma partie voilà l'autre défaut au niveau du matériel le paquet de cartes d'action est pas très bien découpé la carte est mal centrée enfin je pense que c'est vraiment un problème au niveau de la machine c'est pas très bien découpé et pour un jeu qui sortit un kickstarter c'est quand même peut-être un petit peu ceux qui ont payé un peu plus cher pour les versions de Lux sont peut-être un peu déçus et même s'il y a une très grosse amélioration au niveau du design de ces cartes d'action par rapport parce que j'ai regardé la vidéo des Trigan le prototype qui était lors de la campagne de financement les cartes étaient quand même sacrément moches le fond en tout cas là je trouve que les cartes même si les créatures qui sont dessinées sont très belles ça fait un peu amateur il y a un fond un peu monochrome il y a des traits sur les côtés je suis pas ultra convaincu par le graphisme enfin pas par le par la maquette graphique du jeu pas par le design pas par les dessins mais je trouve que ça fait les cartes font quand même un petit peu cheap bon je vais pas payer le jeu donc ça me dérange pas mais encore une fois pour les gens qui vont le recevoir en Kickstarter peut-être ils vont être un petit peu déçus c'est bien mieux que ce que c'était au départ mais c'est quand même pas fou je trouve que les cartes font un petit peu amateur un peu cheap ceci dit et bien c'est quand même pas un mauvais jeu pour moi ça serait un jeu de main d'argent ça m'a bien plu mais je sais pas dire si c'est une bonne idée d'avoir 9 parties à valider et réussir le plus de succès ça donne un objectif mais ça ça crée quand même un blocage pour la rejouabilité là je me sens pas de repartir pour 9 autres missions de suite encore une fois je peux me dire je fais juste une mission enfin une partie et j'essaie d'avoir 54 points et je suis content et je considère ça comme une victoire mais c'est pas ce que me dit le jeu le jeu il me dit vous faites 9 parties et du coup quand j'aurai fait mes 9 parties je referai pas 9 parties avant très longtemps je pense donc peut-être moyen d'améliorer un petit peu ce mode solo de donner peut-être moins de succès à réaliser mais en moins de parties ou je sais pas donc intéressant mais attention si vous l'achetez pour du solo et ben partez pour 9 parties minimum voilà Zogma d'argent ça m'a quand même bien plu clairement j'ai quand même envie d'y rejouer allez on va arriver sur le dernier jeu un jeu qui était aussi dans ma ludothèque depuis le mois de janvier je l'ai eu en solde Maps of Mystera un jeu qui a une note catastrophique la catastrophe qui a pire sur BGG je crois qu'il a 6,2 ou 6,6 ce qui est comme assez mauvais un jeu qui a 7 sur 10 sur BGG et comme un jeu moyen un bon jeu aura plutôt 7,5 voire 8 et donc quand on est en dessous des 7 généralement c'est des jeux quand même qu'il faut plutôt éviter ben là moins de 7 mais je l'avais eu en solde à moins 50 alors que le jeu était sorti depuis deux mois je me suis dit ben allez on y va un jeu de sit-down maison belge je crois aussi on est pas mal dans la Belgique aujourd'hui un jeu de Mathieu Bossu Thomas alors j'invente les prénoms mais je crois que c'est ça De Croix et encore un Thomas ils sont deux Thomas ou alors il y a un autre prénom hanté qu'est-ce qui existe comme prénom hanté ? Thibaut Thibaut Cariat est illustré par Stéphane Pouèche alors les prénoms sont ah ben ils sont écrits Mathieu Bossu Timothée De Croix Thomas Cariat et Stanislas Pouèche Stanislas j'aurais pas pu l'avoir bref un jeu finalement qui moi je trouve beaucoup plus que ça c'est un jeu assez simpliste il faut se le dire c'est un jeu où on a un plateau central et un plateau personnel à chaque tour on va choisir des cartes des cartes tout dessus il y a deux dessins un dessin à gauche qui va nous dire que c'est un terrain d'eau et un terrain à droite par exemple qui va nous dire que c'est un terrain de forêt je choisis la carte qui m'intéresse donc si je prends celle-ci je la place sur mon petit schéma et donc je dessine sur mon petit plateau sur la carte que je possède le terrain l'île que j'ai l'impression d'explorer je mets ça sur ma carte et ce qui fait que quand je mets sur ma carte et bien automatiquement ces tuiles sont mises sur le plateau principal sur le plateau central mes côtés brouillard je ne suis pas sûr prochain tour parce que je suis en solo je vais reprendre une carte et sur mon petit plateau personnel je vais recouvrir une de ces tuiles une de ces cartes par un autre doublé donc ça peut être les deux moitiés qui sont superposées ou alors juste une et dans ce cas là quand je mets cette nouvelle carte si ça correspond à ce qu'il y avait déjà sur le plateau central je confirme c'était bien une forêt la tuile hop retournée elle sera maintenant une forêt jusqu'à la fin de la partie ou au contraire si finalement je recouvre une de mes cartes une de mes zones par quelque chose qui n'était pas déjà présent sur la zone principale sur le plateau principal et bien dans ce cas là je change de tuile on met une autre tuile mais toujours côté brume il faut valider deux fois la tuile pour que ça soit officiellement le terrain qui restera jusqu'à la fin de la vie je ne sais pas si vous me comprenez très bien mais il y aura une partie qui sortira bientôt sur la chaîne et puis à la fin de la partie il faut que mon plateau personnel soit le plus possible ressemblant au plateau principal chaque tuile en commun et bien ça va donner des points forcément les autres joueurs et notamment l'automa va faire en sorte que ça change un petit peu et que ça ne ressemble plus à grand chose j'ai un autre objectif j'ai une hypothèse avant de partir en exploration je me suis dit je pense que cette île ça fera ça à quoi ça correspond c'est deux cartes qu'on va tirer en début de partie je choisis une de ces hypothèses d'ailleurs on aura deux hypothèses et ce sont des scorings personnels ces scorings là ne vont pas dépendre du plateau central mais des cartes que l'on va mettre sur notre petit plateau personnel ce qui veut dire que j'ai deux scorings à gérer la similitude entre mon plateau et le plateau principal mais les cartes que je vais mettre sur mon plateau personnel donc peut-être que des fois je vais prioriser les cartes que je vais choisir pour mon scoring perso et tant pis si ça ne correspond pas du tout à ce qu'il y aura à la fin sur la zone principale donc il y a une petite mécanique qui peut être un peu difficile à comprendre au début surtout quand je vous l'explique comme ça de j'ai deux scorings différents il y en a un qui doit correspondre à ce qu'il y a sur l'autre plateau mais l'autre pas donc comment je gère ça peut être un petit peu un peu difficile pour ça que c'est un jeu 10 ans et plus c'est pas très compliqué non plus mais en soi je trouve que c'est assez sympa ces hypothèses il n'y a pas 15 000 scorings différents mais ça va clairement orienter notre partie l'automa lui et bien c'est toujours un côté on retourne une carte et derrière on sait ce qui va se passer et ça nous dit qu'à telle coordonnée il va faire cette tuile là si cette tuile là elle est validée ou alors il valide directement la tuile qui est validée c'est très simple l'automa il joue en deux secondes il va pas nous faire on va pas se comparer à son scoring à lui il va juste nous embêter faire en sorte que ce qui se passe sur le plateau principal c'est pas ce que nous on gère et en plus il y a aussi une autre action on va pouvoir faire une zone une question un peu de je sais plus comment ça s'appelle mais on va pouvoir revendiquer une région c'est à dire on met un jeton et du coup à la fin de la partie on scorera des points pour chaque zone qui est dedans et donc souvent quand il y a une grosse zone de forêt de 6 zones de 6 cases qui apparaissent et bien lui il va essayer de la piquer il est un peu comme nous donc il y a le moment de quand est-ce que je valide ma zone pour scorer des points et avant que l'autre il le fasse donc l'automa se joue très simplement il va essayer de nous prendre les majorités pour ces zones et donc c'est pas un jeu qui est ultra complexe pas un jeu qui est ultra profond mais c'est un jeu qui marche bien c'est un jeu on y joue en 20 minutes on peut regarder autre chose il y a quand même un peu de réflexion certes c'est pas ultra beau il y a que 4 tuiles différentes la montagne la forêt la plaine et l'eau donc c'est un petit peu un petit peu basique je vous l'ai pas expliqué d'ailleurs mais quand on déplace parce qu'on peut se déplacer sur ce plateau principal on aura des petits bonus en fonction de la tuile sur laquelle on apparaît mais franchement pour moi ça marche bien un bon petit jeu de placement de tuiles il n'y a pas ce côté touché, manipulatoire comme vous pourrez le voir avec Harmonie donc c'est quand même moins bon mais en vrai moi ça m'a bien plu je pensais que ça marcherait pas trop en solo mais l'automa marche très bien pour moi c'est un Zogma d'argent franchement si vous le trouvez pas cher parce qu'il est quand même pas mal bradé je pense pas que vous serez très déçus c'est pas un jeu pour les gros joueurs c'est un jeu vraiment initié voire non pas familial parce qu'il y a un peu plus de réflexion mais c'est un jeu quand même très simple mais je pense que ça marche bien je pense que ça vaut le coup Maps of Mystera pour moi c'était plutôt une belle surprise surtout quand j'ai vu sa note qui était vraiment toute pourrie voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu quand même une belle petite session que des au moins Zogma d'argent si ce n'est Zogma d'or avec Harmonie dites moi si vous y avez joué dites moi si vous les connaissez dites moi si ça vous donne envie d'y jouer il y aura une partie de Maps of Mystera il y aura une partie d'Harmonie il y aura une partie de Valrock les trois sont sur la chaîne dans les prochaines semaines Marais est déjà sorti si vous voulez aller la voir nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao